bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur la chaîne donc dans cette vidéo je vais pour continuer donc sur les créatures légendaires sur ce magnifique oracle vraiment magnifique d'ailleurs je vous fais une petite parenthèse à la créatrice de ce jeu qui a également créé le tarot sur les chats et sur les chiens en noir et blanc il est en train de créer sur keystarter une campagne sur le tarot des créatures légendaires également là je crois que la dame de coupe représente bloody marie d'ailleurs donc il faut surtout pas dire son nom trois fois devant une fenêtre sinon vous dit marie sort de là pas de la fenêtre de la glace sinon elle sort et vous amène voilà donc c'est sur les créatures légendaires et donc vous voyez c'est ce style de graphisme c'est vraiment elle dessine super bien et donc elle est en train de créer donc un tarot donc sur les créatures légendaires qui ira divinement bien avec cet oracle qui est de toute beauté il ya aussi un tarot qui a l'air pas mal voilà mais cela a l'air vraiment pas mal donc il sorti starter n'hésitez pas à aller voir le nom de la créatrice je pourrais vous le dire quand même mais c'est écrit un tout petit et c'est du doré et ça brille je ne vais pas réussir à le dire taylor en fait si vous vous baladez sur qui starter vous tapez tarot vous allez voir tout qui starter il ya une grosse pub qui est fait sur la création de cet artiste donc pour en revenir à l'oracle d'aujourd'hui il s'agit du mythique comme le mythique comme l'oracle des créatures et légendaire de sarah à elle aux illustres aux illustrations de marie massa aux éditions exergue voilà alors je ça fait longtemps que je me faisais de l'oeil ce tarot et j'ai vu cet oracle dans une boîte solide en dur et j'ai vu une chaîne youtube qui a fait une présentation de ce jeu et moi je l'ai de suite acheté bien que j'ai des petits reproches à faire donc il est livré avec une nappe de tirage qui pour moi c'est plus une nappe pour envelopper un jeu à mes yeux plus qu'une nappe de tirage car c'est pour ikiki est ce que j'ai la carte du regarder les cartes sont plus grandes bien plus grandes qu'un grimaud et donc regarder si on met un grimaud sur ce tapis de tirage il va être de suite de suite plein alors les cartes de ce jeu qui sont plus grandes voilà après il est sympa mais voilà ça fait un très bon prochain c'est toujours bien d'envelopper nos jocs moi j'aime bien envelopper les jocs que j'aime bien dans un pochon bon celui-là en plus il a un très joli pochon par contre vous voyez une très bonne qualité il est doublé alors le problème de ces pochons c'est que c'est en ramasse de poussière mais bon moi je sais qu'à ce niveau là l'intérieur de la boîte s'ouvre c'est très joli avec à l'intérieur écrit entendez les messages que les mythes et légendes ou hommes à vous transmettre donc alors le contour est doré alors le doré ça tient jamais bien longtemps d'ailleurs vous voyez c'est déjà abîmé un peu comme le bonnet stone quand je l'ai sorti de la boîte mais bon ça je m'en fous de toute façon les dorés l'argenterie je trouve que c'est du ding ding qui sert à rien au final si ça va protéger les cartes mais quelque part c'est si je trouve que c'est encore plus joli un jeu qui où on voit l'usure de l'utilisation car sont de très bonne qualité rien à redire elles sont de très bonne épaisseur le dos est magnifique je sais pas si vous allez le voir une espèce de une espèce d'étoile à noir super joli et donc si on le compare à un grimeau bien c'est beaucoup plus grand la hauteur et la laveur alors il y a un geibourg en français le coup alors ce genre de geibourg souvent les feuilles ne tiennent pas alors c'est un geibourg qui fait quand même qui a l'air quand même assez épais et assez grand donc un geibourg de 165 pages alors au sommaire on a l'introduction qu'est ce que c'est la carte mansi qu'est ce que c'est un oracle comment utiliser un oracle comment tirer les cartes comment tirer les cartes et ensuite on passe aux interprétations des cartes à propos de leur de l'autrice et à propos de l'illustratrice et un petit topo quand même sur la carte notre n'y a pas tirage proposé apparemment si ça doit être dans comment utiliser cette oracle je pense ou comment tirer les cartes voilà donc une petite introduction voyez déjà je l'ai un peu trop ouvert et on voit le blanc alors ça dépend si c'est un livre qui a été cousu ce qui est le cas voyez ça c'est un livre quand même qui a été cousu donc je retire ce que j'ai dit c'est vraiment un geibourg de très bonne qualité ok donc l'introduction qui comprend donc qu'est ce que c'est la carte mansi qu'est ce que c'est un oracle comment utiliser cet oracle comment tirer les cartes est vraiment un condensé sur deux pages voici alors il y a un tirage de tirages qui sont proposés donc un grand tirage de annon 1 2 3 4 tirages donc un tirage à 3 cartes un tirage à 5 cartes un tirage à 6 cartes voici et derrière nous avons un tirage à 4 cartes tirage de la pleine lune carte numéro 1 l'énergie de cette pleine lune carte numéro 2 ce que tu dois relâcher carte numéro 3 ce que tu dois pardonner carte numéro 4 message pour cette pleine lune interprétation des cartes alors voici la première carte qui est l'androgyne donc l'amour ça va être remarquedite je pense il n'y a pas grand chose en fait et bon c'est suffisant donc voici le premier la première illustration vous l'avez en grand et après vous avez donc deux petits deux petites pages mais bon qu'ils sont pas du tout remplis pour un interprétation ensuite la carte numéro 2 donc la mort la vinci qui est une dame qui hurle voilà donc toujours pareil je présume voilà donc là ça vous explique la légende sur la créature donc la légende sur la vinci et à côté vous avez la signification de la carte et après on passe à la carte suivante donc ou là nous avons baphomé alors pareil nous allons avoir la légende ou l'explication ou l'histoire plutôt là de baphomé je pense qu'il devrait parler des templiers ouais exact il parle des templiers donc c'est bien bon c'est juste de résumer baphomé juste avec ça mais bon c'est suffisant pour ce jeu je pense voilà et après il ne pouvait pas mettre un gros 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 résumé pour chacun interprétation chaque carte voilà que vous avez serveur je vais vous présenter les us des cartes ce sera plus simple voilà et donc c'est un jeu qui possède quand même 36 cartes et c'est des cartes qui sont différentes que l'oracle des créatures légendaires et les créatures légendaires c'est beaucoup de comment ça s'appelle le mélange de d'animaux c'est à dire de alors je voulais je voulais la carte neutre que voici que je trouve magnifique la dernière carte donc cette carte atténue les autres cartes négatives qui se situent à côté d'elle et amplifie les cartes positives du tirage donc c'est une espèce de carte joker donc les cartes comme je vous ai dit sont d'une qualité excellente donc le contour est argenté donc moi j'ai pas eu de bol il y a un côté argenté qui a sauté mais bon c'est pas ça me dérange pas parce qu'en plus c'est pas de l'argent pailleté donc c'est de l'argent qui qui vivra dans le temps quoi que j'avais le rétrospective tarot de sirop marchetti la première édition ou qui était de l'argent pailleté qui tenait très bien le coup et mon ami a voulu m'offrir parce qu'il savait qu'il me plaisait ce jeu et donc du coup il a voulu me réoffrir le rétrospective tarot de sirop marchetti mais je crois la 3 ou 4ème édition et du coup bon déjà il ya quatre cartes de moins et je crois que l'argent terry pailleté ne tient pas aussi bien donc c'est parti pour la présentation alors les cartes sont vraiment de très très bonne qualité alors l'androgyne alors je reviens quand même au game book sur l'androgyne parce que je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un l'androgyne la sœur est un terme connu de tous il vient en partie de platon qui écrit que selon la mythologie grecque tous les humains ont été créés avec quatre jambes quatre bras et une tête à deux visages les androgynes mais eux auraient été effrayés de leur puissance et aurait décidé de les séparer en deux ceux qui les condamna à passer le reste de leur existence en recherche de leur moitié ce mythe explique pourquoi les humains seraient si désireux dessus nous la signification cette carte est un présage d'amour sincère puissant d'une relation d'une rencontre ancrée puissante et vouée à durer dans notre temps si la question concerne une personne avec qui s'engager dans une relation amoureuse c'est un grand oui correspondance astrologique les gémeaux par contre oui donc en bas vous voyez vous avez un mot clé et la correspondance astrologique voilà j'adore l'illustration du tout vraiment alors il est simple il est en noir et blanc ou il est monochrome même je dirais il est en trois couleurs il est blanc gris et noir capricorne et l'abondance cerbère et la pluralité je regarde comme ici les neuf s'il n'y a pas des cartes en double je pense pas ben non je suis bête la 6 donc il y a des reflets il y a comme des reflets sur les dessins je sais pas si vous je vais réussir à vous le faire voir voyez il y a du noir qui qui reflète sur l'illustration notamment le noir milieu là donc je le trouvais intéressant en ayant donc l'oracle des créatures légendaires parce que je trouve que il y a beaucoup de créatures qui sont dans l'un et qui ne sont pas dans l'autre bon si je devais choisir entre les deux évidemment je choisirais l'oracle des créatures légendaires qui j'affectionne particulièrement donc ça touche un peu toutes les mythologies et là nous sommes dans la mythologie nordique avec un fin rire la harpie la harpie qui ressemble beaucoup aux sirènes au final aux sirènes grecques il faut que je regarde la différence les sirènes grecques avaient un peu le corps d'oiseau et je pense que la harpie elle a que les bras et les jambes jacques 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 la peintaine corne de serre le préchon le prêchon, je crois que c'est des nains plus petits que les nains, le léviathan, dans l'illustration du léviathan varie d'un auteur à l'autre, d'un illustrateur à l'autre, la licorne, le lican trope ou le loup-garou, miduse, donc je pense que les mots clés ont un lien par rapport à l'histoire qu'ils mettent en avant dans le livre pour décrire donc la créature fantastique, minotaure, mémoire, londine, Ouriad, Ouroboros, Regaz, magnifique, il est beau après, il aurait fallu qu'il sorte avant l'oracle de créatures légendaires, je trouve que l'oracle de créatures légendaires a vraiment mis l'échelle assez haut, le phoenix, le phoenix, sa lente, le satyre, le séraphin, la sirène qui est plus prenue sous cette apparence pour nous de nos jours, et c'est vrai qu'à l'époque de l'antiquité grecque, les sirènes ressemblaient plus avec un corps d'oiseau. Tria, il y a plein de créatures que je ne connais pas, la Valkyrie, on retourne du côté du nordien, et la fameuse carte bonus qui représente un peu plus ou moins le dos au final, le fameux oeil, voilà, je vous fais un petit tirage pour vous, un temporel pour voir quels conseils que vous donnez la carte pour la journée ou pour la soirée, si vous regardez cette vidéo en soirée, la fée, on va voir si c'est facile à chercher dans le bouquin, donc 11, oui c'est très facile, eh bien la fée par le coup il y a beaucoup de, beaucoup de textes, bon, joie et festivité, voilà donc vous avez la signification divinatoire ou cartomanisme pour le jeu, et là vous avez l'explication de la fée, donc l'explication de la fée, je ne vais peut-être pas vous le dire, tout le monde sait ce que c'est une fée, esprit de la nature, qui sont vénérés dans le monde, dans de nombreuses civilisations, telles que les perses, les celtes, les nordiques, qui sont des petits êtres gardiens de forêt, certaines sont dites minuscues, d'autres de grande taille, les plus souvent représentées comme des humains possédant des ailes, elles sont souvent considérées comme farceuses, espiègles, voire dangereuses, vibratoires de le penser, nombre de récits qualifient de voleuses d'enfants, en Angleterre, les jeunes mères cliniques, les fées, s'en prennent à leur nouveau-né, et s'en protéger de différentes manières, d'autres diront simplement qu'elles ont l'esprit festif, et possèdent un brin de malice, les fées sont aussi connues pour être très enjouées, elles adorent pestoyer dans la forêt, afin de passer du bon temps, malgré certaines accusations de vol portées à leur rencontre, elles sont aussi considérées comme d'autre part bienveillantes, et gardiennes de la nature, elles vivent en harmonie avec cette dernière, et les cycles de saison protègent ses forêts, et la défendent des hommes ou autres personnages qui pourraient l'unir. Alors signification, c'est ça qui nous intéresse ? Elle t'indique que tu passes trop de temps à te préoccuper de choses qui ne t'apportent pas de joie et d'énergie positive, ne te focalise pas sur les vibrations négatives qui t'entourent, il est temps pour toi de remonter un tour vibratoire, et cela suppose que tu te donnes le temps qui est le tien, seul si tu en sens le besoin, ou avec les personnes que tu apprécies le plus, les membres de la famille ou les amis. Peu importe dans un esprit de légèreté et de distance avec le réel, alors chante, danse, sort en nature, ou fais ce qui t'épanouit le plus sans te soucier du quotidien, les fées feront le reste, et te guideront. Voilà, bon, je dois vous avouer qu'après avoir lu la signification, il y en a la moitié que je garde et l'autre moitié que je ne garderai pas je pense. Après vous pouvez vous faire votre propre signification avec l'explication de ce qu'est une fée au final, vous n'êtes pas obligé de suivre donc la signification qui est là, ça c'est un contrat qu'on fait entre vous et le jeu dès le début, je dis ça pour ceux qui vont vraiment utiliser ce jeu, qui ont adopté au point d'utiliser tous les jours. Voilà, c'est à vous après de voir les définitions que vous donnez à l'oracle. Voilà, bon, dans l'ensemble c'est un très bel oracle je trouve, très belle, très beau oracle, qui reste bien en dessous de l'oracle des créatures légendaires quand même. Mais après bon, c'est une histoire de goût, voilà, c'est très personnel. Voilà, j'espère que ce jeu des éditions XRG vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !